Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci pour votre intérêt pour notre webinaire. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, cet été se dérouleront les JO de Paris 2024. On en profite donc enfin on profite de cette année olympique pour refaire un point sur les menaces cyber et en particulier celles visant les événements sportifs majeurs. Certains d'entre vous nous ont déjà d'ailleurs contactés pour se préparer. Nous allons donc parler de ces questions là tout de suite. Aujourd'hui notre présentateur sera Yann Desombre, Digital Brand Consultant chez CSC que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Pour ma part je suis Arnaud Astier, directeur régional et je serai là en tant que modérateur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible et si nous n'avons pas pu vous répondre pendant la présentation, nous vous recontacterons très rapidement par email dans les heures et jours qui suivent. En ce qui concerne l'agenda du jour, dans un premier temps, Yann fera un état des lieux des cybermenaces, leur type, les motivations et il nous parlera de quelques exemples précédents. Il se concentrera ensuite sur les tendances en matière d'attaque des doses, ce que nous avons observé en 2023 et ce qu'il faudra surveiller tout particulièrement en 2024. Puis nous referons un point sur l'importance des plans de continuité d'activité et de reprise après sinistre. Enfin, avant de vous rappeler quelques mécanismes et mesures existantes pour étenuer les attaques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Yann, je t'en prie, à toi. Merci Arnaud. Je crois qu'on a un petit décalage. Mais bonjour à tous. Alors, du coup, pour commencer, on va parler de chiffres autour des cybermenaces, voir en quoi un événement sportif, en fait, il doit amener les entreprises, apporter plus d'attention sur ces événements, surtout si ils sont partenaires de ceux-ci. Ce qu'on peut voir, déjà, c'est que selon une étude du National Cyber Security Center, donc l'équivalent de l'ANSI aux USA, environ 70% des organisations sportives ont déclaré avoir subi au moins une cyberattaque par an ces dernières années. Ce qui est nettement plus important que les entreprises en général, donc pour lesquelles on est aux alentours de 32% qui ont déclaré en avoir subi. Alors, comment on peut expliquer ça ? Il y a plusieurs débuts d'explications. Les grands événements sportifs de ce genre, en fait, ils vont générer beaucoup de visibilité. Donc, c'est très intéressant pour les cybercriminels qui vont chercher notamment à démontrer leur capacité d'attaque, à démontrer la vulnérabilité supposée des cibles. Il y a un petit peu un côté marketing dans tout ça. Également, si les entreprises gagnent plus d'argent lors de ces événements, ça veut dire qu'une attaque réussie, ça va être plus de revenus perdus pour les entreprises, donc plus d'impact également. Un événement sportif, ça va être aussi plus de données qui vont circuler, donc plus de données potentiellement volées. Enfin, un autre chiffre qui peut être intéressant, ça va être le fait que le marché mondial du sport devrait atteindre les 623 milliards de dollars d'ici 2027. Pour résumer, il y a de nombreuses raisons pour les cybercriminels d'être d'autant plus actifs durant ce type d'événements. Et donc, les entreprises, il faut qu'elles se protègent par rapport à ça. Alors, on va identifier deux types d'attaques. On va avoir les attaques vers les cibles en ligne ou les infrastructures, donc tout ce qui va être sites internet, DNS, réseaux. Donc, les buts recherchés ici, ça va plutôt être d'avoir premièrement un impact sur les disponibilités des sites, qui souvent sont spécialement construits pour l'événement. Du coup, parfois, il n'y a pas trop de programmes de protection qui ont été pensés autour de ces nouveaux sites. Ça va être également de réduire la capacité des sites, justement, à résoudre en adresse IP, ce qui a quasiment le même impact qu'une attaque des DOS. Ça peut aussi être de viser le fournisseur DNS, qui, lui, est séparé de l'aspect un petit peu site internet et du coup, qui n'est peut-être pas forcément aussi bien préparé pour cet événement que l'hébergeur web. Et on va avoir un deuxième type d'attaque, ça va être celui sur les cibles finales, donc plutôt public, participants, les clients. Donc, par exemple, des attaques de phishing, notamment avec maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle. On peut créer des attaques de phishing qui sont vraiment convaincantes et puis automatisées, enfin voilà, de plus en plus efficaces. Donc, ça va tirer des attaques de phishing. Ça permet de tirer parti de domaines similaires ou non-domaines qui vont être apparemment associés à l'événement ou alors à l'entreprise. Ça peut aussi être, sur les cibles finales, des campagnes de spam qui vont mentionner un lien supposé avec l'événement ou avec l'entreprise, encore une fois. Ou alors, pareil, la distribution de malware ou de sites internet, enfin via des emails ou alors via des faux sites internet, qui seraient soi-disant associés à ces événements et du coup, qui vont permettre la distribution de ces malware. Alors, au niveau des cibles en ligne, ces grands événements, ils offrent souvent une large surface d'attaque, donc de sites, de services, d'applications. Et du coup, pour ces événements, vu qu'ils sont temporaires, il y a souvent une protection, du coup, qui n'a pas forcément été mise en place, comme ça pourrait être le cas sur le site internet principal d'une entreprise, par exemple. Donc, elle n'est pas toujours cohérente ou alors complète sur les différents canons. Aussi, la problématique qui va y avoir, c'est que lors de ces événements, on va avoir de nombreux tiers qui sont engagés. Donc, pour les entreprises, il y a aussi peu de visibilité sur la posture de sécurité de tous les partenaires et des infrastructures sous-jacentes. Concernant les cibles finales, donc plutôt clients, etc., ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que la surface d'attaque présente un défi de préparation pour les entreprises, pour couvrir les différents sujets. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Est-ce que votre entreprise a bénéficié d'une surveillance de protection de marque qui va détecter les atteintes en ligne, donc les faux sites ? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de détecter les attaques de phishing ? Est-ce que vous utilisez toutes les fonctionnalités sécurité DNS qui est disponible sur votre offre DNS ? On y reviendra un petit peu après, mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Il y a nombreux outils de fonctionnalité qui vont permettre d'atténuer justement les tentatives de phishing ou de bloquer les téléchargements de logiciels mainveillants pour essayer d'empêcher ces éléments-là de circuler. Également, un commentaire qu'on peut faire, cela je vois les parties Wi-Fi, c'est que lors de ces événements, il y a certains actifs digitaux en fait qui ne sont pas forcément d'ordinaire de la responsabilité d'un organisme de sécurité, mais qui doivent être surveillés et protégés. Donc, un exemple d'action possible lors de ces événements, ça va être de fournir des connexions Wi-Fi séparées pour les fournisseurs, pour les participants, etc. Donc, différents accès et comme ça, si un des accès tombe en panne, tous les acteurs ne sont pas impactés. Alors, au niveau des motivations des cybercriminels, on peut en lister déjà quelques-unes, les enjeux politiques. On peut aussi avoir, comme dans le sport, des tentatives d'attaque qui vont simplement être motivées par une sorte de chauvinisme un peu extrême de la part de fans. On peut avoir les activistes qui vont utiliser les cyberattaques soit pour défendre leurs causes, soit pour lutter contre celles contre lesquelles ils ne sont pas d'accord. On va voir des exemples après. Il y a aussi tout ce qui peut être script qu'ils disent. Donc, c'est des gens qui le font tout simplement pour se dévertir ou alors parce qu'ils peuvent. Et puis, du coup, ils veulent le prouver à leur public. Ils veulent prouver qu'ils peuvent le faire à leur public. Et puis, également, il y a toujours la partie motivation financière, la bonne vieille motivation financière qu'on retrouve souvent dans les campagnes de phishing, vol de données personnelles et ensuite essayer d'en gagner un bénéfice. Donc, on va prendre quelques exemples, justement, d'événements sportifs qui ont été le déclencheur d'attaques. Le premier exemple qu'on peut noter, ça va être la Coupe du monde de foot en 2014 au Brésil, durant laquelle il y avait eu des interruptions du coût de services téléphoniques, des obstructions d'infrastructures Internet. Les enjeux qu'il y avait derrière, ils étaient plutôt d'ordre politique. C'était par rapport à la construction des stades qui entraînaient justement la destruction d'habitations. Et les activistes qui attaquaient l'événement, en fait, ils pensaient que l'argent pourrait plutôt être utilisé pour construire des habitations. Un autre exemple qu'on peut mentionner, c'est l'attaque sur Manchester United en 2020 qui avait été victime d'un ransomware. Un troisième exemple, ça va être les JO de Pyongyang en 2018, avec des attaques qui, probablement russes, enfin, en tout cas, qui avaient été attribuées à la Russie, qui visaient à perturber l'événement, du coup, à discréditer l'événement et puis, indirectement, le pays organisateur. Et un petit dernier exemple, enfin, un dernier exemple plutôt, ça va être les JO de Tokyo, qui avait été déjà décalé de 2020 à 2021 pour cause de Covid et qui avait été la cible, justement, de cyberattaques de la part d'activistes. Mais cette fois-ci, par rapport à la question du commerce de la viande, enfin, des ailerons aussi, de dauphins et des baleines. Et dans ce cas-ci, ce qu'on peut noter, c'est que toutes ces attaques, elles avaient commencé dès 2015, donc bien en avance. Donc, encore ici, ce qu'on peut voir, c'est que chaque événement, on va avoir des attaques qui peuvent avoir différents impacts et dont les causes, les raisons peuvent varier. Donc, si on prend, si on se penche un petit peu plus sur, par exemple, la Coupe du Monde au Brésil 2014 et les JO de Tokyo en 2021, ce qu'on peut voir, c'est que les attaques, en fait, elles ont touché les unes après les autres différentes entités qui sont liées à ces événements. Donc, d'abord, des attaques sur les sites des États et des gouvernements, puis sur les sites des événements. Après, on va s'attaquer au site des sponsors et ensuite des attaques un peu plus générales, des cyberattaques, même pendant les matchs eux-mêmes, en fonction de qui va se qualifier, des équipes qui sont qualifiées. Et puis, on voit des attaques plus ciblées de pays à pays. Donc, encore une fois, différents acteurs, différentes attaques et puis différentes cibles à travers le temps. Alors maintenant, je voudrais faire un petit focus sur un type d'attaque en particulier, le DDOS, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est l'attaque par déni de service. On a des gros paquets d'infos, de data qui arrivent sur les serveurs web. Et du coup, comme tout, ils ne vont plus arriver, serveurs web ou DNS d'ailleurs, et ils ne vont plus arriver à répondre. Donc déjà, on va commencer par parler de tendances liées à ces DNS, des tendances à surveiller en 2024. Alors, il faudra surveiller une augmentation des attaques des DDOS qui sont liées aux deux grands conflits actuellement en cours, en Ukraine et à Gaza, et à tous les partis engagés qui continuent de financer du coup des campagnes, ce qui a un fort impact sur les cloud providers, les fournissants Internet et les sites gouvernementaux. La plupart de ces attaques, elles sont aussi assistées par IA, ce qui va permettre de les automatiser, les transformer rapidement et ça les rend plus flexibles et plus efficaces. Ce qu'on voit aussi, ça va être des combinaisons entre les attaques des DDOS et les ransomware. Ça, c'est très efficace et c'est exploité de plus en plus par les cybercriminels et notamment les activistes. Un petit point aussi sur 2023, du coup, sur l'année précédente. Ce qu'on a pu constater, c'est que les plus grandes infrastructures cloud, les principaux instituts financiers américains et européens, les sites gouvernementaux des différents pays, ils ont été visés. La taille des attaques, elle a cessé d'augmenter en volume. Certaines, elles atteignaient plus de 100 gigabits par seconde, ce qui est vraiment massif. Aussi, les attaques des DDOS de type carpet-bombe, c'est-à-dire des attaques qui visent un nombre important d'IP, elles ont représenté plus de 50% de ces attaques. Donc, on voit des attaques massives qui vont toucher plusieurs IP. Donc, il faut s'assurer qu'en fait, les partenaires avec lesquels vous travaillez, ils ont des moyens d'être résilients face à ce type d'attaque. Alors, petit souci. Pour continuer un petit peu sur les tendances des DDOS et les liens entre les attaques sur les entreprises et les événements sportifs, du coup, quelques exemples par secteur. Des exemples dans le temps. Les attaques qui ont visé le secteur du e-commerce ont augmenté pour atteindre 11% de l'ensemble des attaques, soit 300% au-dessus de la normale le 8 janvier pour coïncider avec des matchs de football américain de fin de saison. On a aussi des attaques sur les fournisseurs logiciels ou de services web qui ont représenté plus de 6% de toutes les attaques lors de l'Open d'Australie le 19 janvier. Ça, c'était le triple de ce qui est normal pour ce type de secteur. On va avoir aussi les attaques contre les sociétés d'argent et de hasard en ligne qui ont atteint environ 10% de toutes les attaques au cours du Super Bowl, du dernier Super Bowl. Ça, c'était le triple des pics normaux. Et puis, un petit dernier pour la route, c'était pendant le NBA All-Star Weekend de 2023. Les attaques sur les sociétés de tourisme, elles ont représenté 11% de toutes les attaques. On voit vraiment que ça touche différents secteurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir un petit peu quels sont les secteurs d'activité les plus visés par ces types d'attaques des DOS. En premier, on va avoir les fournisseurs de services de communication. Ensuite, ceux de services financiers et enfin ceux de services software ou web. Alors, pourquoi les fournisseurs de communication ? Parce qu'en dedans, on a les revendeurs et les fournisseurs SaaS. Et ces fournisseurs SaaS, ils vont fournir des services, notamment d'hébergement et autres, aux entreprises. Et donc, elles sont d'autant plus attaquées. Donc, l'importance, encore une fois, du choix du partenaire, il faut s'assurer que ces partenaires-là soient résilients. Aussi, comme on a pu le voir, les attaques des DOS, elles sont de plus en plus fréquentes et fortes. Donc, la question, c'est est-ce que votre infrastructure d'hébergement DNS, il va disposer d'un système de protection contre le DDOS ? Si oui, est-ce que c'est une protection qui est assez importante pour protéger cette infrastructure DNS contre cette augmentation des volumes d'attaques ? Ensuite, il y a une autre question qui peut en découler et qui est intéressante aussi, toujours liée au DDOS. Si l'infrastructure DNS tient, est-ce que derrière, l'infrastructure DNS, pardon, web, va également tenir ? Est-ce que vous avez un outil entre le DNS et l'hébergement web qui va justement nettoyer le trafic pour que le volume qui arrive sur l'hébergement web soit acceptant ? Donc, il y a des solutions comme ça qui existent pour à la fois protéger l'hébergement DNS et à la fois nettoyer le trafic avant qu'il arrive sur les hébergeurs web. Alors, on va parler maintenant du plan de continuité des activités et du plan d'activité, plutôt du plan de reprise après sinistre pendant les JO. On va voir, il y a d'autres éléments qui peuvent faire partie du pack et qui sont liés à CSC. Alors, comme vous le savez, un CSC, c'est entre autres un registreur non-domaine, un hébergeur DNS et un fournisseur de certificats SSL. Et si on regarde d'un peu plus près, en fait, ces éléments permettent de faire fonctionner plusieurs choses, et notamment l'infrastructure DNS, qui est un petit peu centrale. Et ça va permettre de faire fonctionner vos emails, ça va permettre de faire fonctionner vos sites internet, la validation des utilisateurs sur Office 365, la validation des politiques d'email SPF, des KIM, des marques, pour tout ce qui va être sécurité autour des emails. Donc, tout ça, c'est des entrées que vous allez avoir dans votre DNS. Donc, avoir un DNS solide, redondant et sécurisé, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de votre activité, et notamment lors de ces événements sportifs, où tout est, encore une fois, de plus en plus sollicité, d'autant plus sollicité. Alors, justement, quelques recommandations de CSC à ce niveau. La première chose, vous avez déjà dû nous entendre le dire plein de fois, mais la première chose, ça va être de choisir un partenaire corporate pour la gestion de vos noms de domaines, pour les DNS et pour les SSL. Un partenaire corporate, en fait, il aura fait les investissements nécessaires pour protéger ses infrastructures contre les attaques. Il va sensibiliser les équipes aux risques de phishing, de social engineering, et indirectement, ça protège vos actifs digitaux contre ces risques-là également. Autre recommandation, c'est si vous avez des actifs digitaux un petit peu partout, nous, on recommande de les consolider chez ce registrar corporate, chez CSC, pour avoir plus de visibilité et de la gouvernance, une meilleure gouvernance, en fait, sur ces actifs digitaux. D'ailleurs, un petit aparté, et Arnaud le mentionnait un petit peu plus tôt, on a pas mal de clients qui nous ont demandé ce qu'on avait mis en place, ce qui était en place chez CSC pour ce type d'événement. En fait, chez CSC, on dispose d'un SOC global 24-7. Et dans le cadre des opérations quotidiennes, en fait, CSC va intégrer des flux de renseignements sur les différentes menaces. Il y a une automatisation et une surveillance pour garantir vraiment la résilience de nos infrastructures et de nos systèmes. En plus, CSC, il dispose d'un programme de gestion des vulnérabilités, avec une surveillance et un classement des menaces. Donc voilà, s'il y a une menace cyber ou alors physique qui est liée au JO, qui est détectée pendant l'événement, en fait, notre équipe globale de gestion des crises, elle appliquera le plan de réponse aux incidents et de continuité des activités pour assurer la résilience et la reprise si besoin. Alors, pour reprendre sur les recommandations, pareil, vous avez dû nous entendre le répéter, pensez à activer le verrou de niveau registre sur vos noms de domaines critiques. Ça, c'est la première recommandation de l'ANSI dans son rapport pour la bonne gestion des noms de domaines. Enfin, c'est la bonne gestion et l'acquisition des noms de domaines. C'est donc sa première recommandation. Vous pouvez le télécharger d'ailleurs, ce rapport. Je crois que c'est un lien que vous pouvez télécharger dans ce webinaire. Ça fait partie des éléments. Et en fait, ça, ça vous permet de vous protéger vos noms de domaines les plus critiques contre les risques de détournement de noms de domaines et de DNS. Également, vous pouvez implémenter les enregistrements CAA. Donc ça, ça va vous permettre en fait de valider uniquement une autorité de certification pour l'émission des certificats pour un nom de domaine donné. Pardon, un certificat SSL donné. En plus, c'est gratuit à mettre en place. Donc vraiment, on vous recommande de le mettre en place. Vous pouvez également implémenter le DNSSEC. Ça, ça va permettre de validiter l'authenticité d'une réponse DNS. Et ça permet d'éviter de problématiques, de risques cyber. Le man in the middle, où une réponse est insérée dans la réponse générale. Et les empoisonnements de cache. Et enfin, vous pouvez implémenter les politiques SPF d'Equim et des marques. Pour sécuriser les échanges pliés à l'email, au mailing, et du coup, protéger vos collaborateurs. D'ailleurs, petit aparté, assez récemment, c'est devenu quasiment indispensable d'avoir le DMARC. Si vous émettez plus de 5000 emails par jour, ça, c'est dû à une nouvelle politique de la part de Gmail et Google. Alors, on a parlé de la protection des actifs digitaux. Et un peu plus tôt, je vous parlais de la deuxième cible, qui sont les cibles finales, donc clients, partenaires, etc. Donc là, il y a également des outils de surveillance que vous pouvez mettre en place pour protéger ces éléments-là. Le premier que je voulais mentionner, c'est la surveillance de sous-domaines, donc de vos zones files. Et ça, pour maintenir, en fait, une hygiène de zone au quotidien. Ça, c'est vraiment un sujet qui monte en ce moment. C'est le sujet du downlink DNS, c'est-à-dire des entrées dans vos zones files qui vont, en fait, qui pointent encore vers des IP ou vers des hostnames. Alors que derrière, le service, il a été décommissionné. Et du coup, les cybercriminels, en faisant du data mining, ils peuvent détecter ces entrées. Et si c'est un fournisseur cloud, ils peuvent très bien s'adresser au fournisseur cloud, demander l'accès à cette IP ou alors à ce hostname, et du coup, remettre du contenu sur un nom de domaine qui vous appartient. Et alors là, pour les partenaires, etc., pour identifier que c'est du faux, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc voilà, détecter le downlink, donc downlink, c'est vraiment quand ça pointe vers une entrée, enfin vers un IP ou un SNEM où il n'y a plus de service. Détecter le downlink avant qu'il soit utilisé par les cybercriminels, ça, c'est essentiel. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la surveillance de sous-zone, ça va aussi vous permettre d'améliorer la communication entre vos équipes DNS et les équipes métiers. Parce que souvent, c'est les équipes métiers qui vont demander aux équipes DNS de créer une entrée dans le zone file. Parce que derrière, l'équipe métier va demander l'activation de l'hébergement web. Par contre, quand ils décommissionnent le service, souvent, ils ne pensent pas à demander à l'équipe DNS de faire la suppression. Donc ça permet à l'équipe DNS de faire un suivi justement régulier, de maintenir une hygiène des zones sans avoir à chercher trop loin, on va dire. Ou plutôt à passer trop de temps à chercher ceux dans le lien. On va plutôt dire ça comme ça. Également, on vous recommande de surveiller l'enregistrement de noms de domaines qui sont liés à votre marque. Donc soit similaires, soit approchants. Et il y a plein d'autres variants d'ailleurs. Tous les noms de domaines ne sont pas utilisés immédiatement. Donc nous, on vous recommande de mettre en place une solution où si un nom de domaine est enregistré, mais qu'il n'est pas utilisé à l'heure actuelle, vous pouvez le mettre sur une liste d'attente. Et dès qu'il y a un changement, vous recevez une alerte pour savoir ce qui se passe et pouvoir agir, par exemple, via du tech d'un. Et troisième point également, on vous recommande de surveiller le contenu Internet. Alors d'avoir une surveillance de contenu Internet plutôt, parce que les sites Internet qui sont problématiques, ils ne contiennent pas toujours, enfin plutôt le nom de domaine ne contient pas toujours le nom de la marque ou la marque elle-même. Ça peut être simplement dans le contenu Internet. Donc voilà, on vous recommande de mettre en place ce type de surveillance. Alors on a vu pas mal de points aujourd'hui. Tout ça, ça va nous amener à la question, quel est votre plan B en cas d'attaque ? Donc la plupart des sujets qu'on a abordés, c'est vraiment un challenge pour le PAC, donc plan de continuité des activités, également celui de reprise après sinistre. Si on prend un exemple, le DNS, dans la plupart des organisations, c'est ce qu'on va appeler un single point of failure, c'est-à-dire que s'il tombe, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est ce qu'on voyait un petit peu plus tôt, plus de sites Internet, plus d'email, plus d'applications, plus rien. Donc s'il tombe, en fait, il n'y a pas vraiment de plan B. Donc on peut se dire qu'on va redéléguer rapidement le nom de domaine à une autre infrastructure, mais il faut encore trouver le prestataire en vitesse, il faut signer le contrat. Ensuite, ça prend 24 à 48 heures pour que le changement soit propagé. Et les impacts pendant ce temps, ils sont énormes. D'ailleurs, petit commentaire, la directive NIS2 recommande de mettre en place du DNS redondant, donc soit via une sous-délégation, il y a deux prestataires différents, soit une double infrastructure DNS séparée, mais chez le même prestataire. Ce qui est encore mieux parce que du coup, les deux infrastructures, elles sont compatibles. Et du coup, vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités sécurité type géolocalisation, IP failover, répartition de charges pondérées, etc. Le plan B, en fait, est inclus dans le plan A si vous avez cette double infrastructure. Aussi, si votre infrastructure a subi une attaque des DOS, est-ce que vous avez un service prêt pour mitiguer cette attaque ? Mitiger cette attaque, on va dire mitiguer, mitiguer. Et si vos clients vous remontent des faux sites, est-ce que vous avez déjà un partenaire qui pourra travailler avec vous immédiatement sur un take-down sur ce site-là ? Donc voilà, le message qu'on essaie vraiment de passer et de faire passer, c'est qu'il faut au maximum prévoir les problèmes éventuels qui vont se présenter, notamment durant ce type d'événements. Il faut trouver et mettre en place des solutions qui vont réduire ou supprimer les risques quand c'est possible, ou bien qu'ils vont permettre de réagir rapidement en cas d'attaque. Je conclue ma partie là-dessus. Bien entendu, nous, on est disponible chez CSC pour discuter de tous ces sujets. Et je laisse la parole à Arne. Merci Yann, désolé, j'ai démuté un peu trop tôt. Merci beaucoup pour cette présentation, Yann. Merci beaucoup pour cette présentation.